Précédemment sur Cornet.tv, Carlos Sainz a remporté la course de sprint par seulement 34 millième de seconde sur Pierre Gasly. Toute une fin de course, même de break, un chaud en terminant devant Verstappen par moins d'un dixième de seconde. Et ce, après avoir réalisé une sortie de piste à la mi-parcours de ce sprint au Qatar. Sans surprise, ce circuit nous offre tout un spectacle et aujourd'hui, les écuries de Formule 1 sont fin prêts pour la course du dimanche, le Grand Prix du Qatar 2025. Avant de se retrouver sur la grille de départ de cette septième lance de la saison, je vous rappelle que Trace de Brick est notre leader au classement pilote et que Mercedes domine au classement consulteur. Cette course est particulièrement importante, sachant qu'elle va décider qui aura de la pression et qui devra redoubler d'ardeur pour cette fin de saison. Ou encore, économiser ses ressources en vue des futures réglementations qui seront annoncées prochainement pour la saison 2026. Avec le tour de formation qui débute dans quelques instants, voici la grille officielle de ce Grand Prix du Qatar. Tout d'abord, tous les pilotes ont opté pour des gommes tendres pour le début de cette course. C'est donc Carlos Sainz, l'Espagnol, qui partagera la première ligne avec le Français Pierre Gasly qui devance son coéquipier et Trace de Brick sur la deuxième ligne. Max Verstappen et Sergio Perez se retrouvent une troisième ligne signée Red Bull alors que la Dolores et Théo pour cher forment la quatrième ligne. Le top 10 est complété par Oscar Piastri et Charles Leclerc, le monégasque, qui a eu une décevante course sprint. Le reste de la grille est composé de Esteban Ocon, Albon, Tsunoda, Kevin Magnussen, Lawson, Zou, Lance Troll, Drugovic, Nico Hülkenberg, Calderon, Sargent et finalement Nick DeVries. Ceci étant dit, retrouvons-nous après l'extinction des feux et le début de ce septième Grand Prix du championnat 2025 de Formule 1. Et c'est parti, les feux s'éteignent pour ce Grand Prix du Qatar. Ah, excellent départ de Trace de Brick qui se situe entre les deux Mercedes. Wow, est-ce qu'il va réussir le double dépassement? Oui, c'est fait le pilote québécois qui vient de prendre la deuxième position tout juste derrière la Ferrari. Alors qu'on voit à l'arrière Sergio Perez qui a de la difficulté. En ce moment, il vient de perdre une position face à une Alpine. Et pour Cher également qui a eu de la difficulté au départ, on va revoir les reprises évidemment à la suite de ce premier secteur. Pour Cher qui lutte face à une Alpha Tori, je crois que c'est Albon, oui effectivement. En fait, c'est Lance Troll, pardonnez-moi, pour Cher qui est en 11e place. Alors que Saints de Brick, Cassie Russell et Piastri forment le top 5. Reveillons justement la reprise de ce départ de Trace de Brick. Le pilote de Cornel City qui a eu un excellent départ. Lui qui est en gomme tendre comme la majorité des autres monoplastes. Il attaque à l'intérieur, il n'a pas eu trop de difficultés pour se foufler entre les deux monoplastes qui étaient devant lui. Carlos Saints, lui, a eu un départ assez facile. Et on va avoir une belle vue justement de ce 3 de front lors du premier virage entre Gasly, de Brick et George Russell. Qui, oh, malheureusement, a perdu une position. En fait, il n'a pas perdu une position, mais il était en bonne position pour dépasser son coéquipier. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. On voit justement la reprise de la vue du numéro 63. Il a eu un meilleur départ que son coéquipier français. Mais malheureusement, il a été bloqué par Trace de Brick. Il n'a presque eu contact. Par chance, aucun dégât. Quant à Lando Norris, le pilote britannique de chez McLaren, le numéro 4, qui a eu un bon départ. Mais pourtant, son coéquipier Piastri qui s'est faufilé entre plusieurs voitures. J'ai hâte de voir le départ de l'Australien. Alors que le pilote britannique se retrouve tout juste derrière son coéquipier qui remporte le duel face à la Red Bull. Et justement ici, quel départ! Wow! C'est un double dépassement. Puis ensuite, il affronte Max Verstappen au premier virage. Il était en 9e place lorsque les feux rouges se sont éteintes. Et il se retrouve 5e suite à ce magnifique dépassement sur le Néerlandais de Red Bull. Le Max Verstappen, justement, qu'on voit la reprise. Il n'a pas été en mesure de défendre face à la McLaren. Je pense qu'il a eu un petit peu peur de la Mercedes qui a eu quelqu'un de fil devant lui. C'était George Russell. Quant à Sergio Perez, il était en 6e place et malheureusement se retrouve en 9e place. Il se fait dépasser par les deux McLaren. Ainsi qu'une autre voiture qui se jette justement à sa gauche par l'extérieur. Et c'est Yuki Soda qui va en profiter, attaquer à l'intérieur au deuxième virage. Et l'Alpine qui complète le magnifique dépassement. Quant à justement Yuki Soda, il était 13e au départ. Et il a réalisé toute une avancée, une accélération incroyable pour aller chercher la 8e position. Suite à ce petit duel entre l'Alpine et la Red Bull. C'était très bien fait de la part du Japonais dans ce début de course au Qatar. Wow! Tout un départ pour la voiture alpine qui lutte en ce moment avec Aston Martin pour une meilleure place au championnat constructeur. Lance Stroll, lui, le Canadien, était 17e et a réalisé essentiellement le même type de départ qu'Yuki Soda. Il est allé chercher la 12e place en tentant justement une offensive sur l'Aston Martin de Théo Pourcher. C'est extrêmement serré, le numéro 18 qui prend l'intérieur par la suite. Il a une meilleure trajectoire. Et est-ce qu'il va réussir le dépassement? Oui, c'est bien fait. Non, ça lutte encore, ça lutte encore. Il n'y a rien de concrétisé en ce moment pour l'AlphaTory. Aston Martin qui défend du mieux qu'elle peut. Elle a en théorie une voiture supérieure. Et comme de fait, va prouver que la voiture verte est meilleure. Charles Leclerc quant à lui qui était 10e, eh bien, il a eu de la difficulté avec le mauvais départ de Aston Martin qui était devant lui. Et il va se faire dépasser par les deux Alpides et se retrouver en 13e place. Malheureusement, il se fait dépasser par Lance Stroll. Donc, le mauvais départ de Théo Pourcher va ruiner le départ du monégasque Charles Leclerc. On se retrouve au deuxième tour et trace de bail qui est déjà très près de Carlos Sainz. Mais la lutte se passe plus à l'arrière avec Max Verstappen face à Oscar Piastri. qui est extrêmement serré pour la quatrième position. Mais le pilote australien va demeurer devant le Néerlandais. C'était très chaud. Par l'instant, Charles Leclerc attend une offensive sur Lance Stroll. Également par l'intérieur, le numéro 16 qui veut tout faire pour rapporter la position. Et c'est fait la scullerière Ferrari qui se retrouve devant. Mais non! Le Canadien de la factory continue de défendre sa position avec ardeur. Est-ce que c'est fait? Non! Eh bien, en fait, oui, c'est fait pour Lance Stroll qui défend face à Charles Leclerc. Wow! Toute une séquence. Alors qu'on voit ici Trace de Bric qui attaque à l'intérieur Carlos Sainz pour la première place. Pour la tête de ce grand prédicateur. Et c'est fait. Le Québécois, le pilote propriétaire de la CANDEMIC team, prend les devants. Alors que tout juste derrière, Pierre Gasly qui attaque Carlos Sainz qui est vulnérable suite au dépassement de Trace de Bric. Est-ce que le pilote français va être en mesure de réaliser le dépassement? C'est extrêmement serré entre le numéro 10 et le numéro 55. Ça va se jouer au dernier virage de ce deuxième tour. Encore une fois, c'est très profitable à Trace de Bric qu'on voit déjà prendre ses distances à gagner des secondes. Ben, moins des dixièmes de seconde. Et encore une fois, est-ce qu'on va avoir droit à un 3 de front dans du premier virage? Pierre Gasly et George Roisson, les 4 de 16. Non, finalement, ça ne sera qu'un 2 de front entre les deux Mercedes qui vont lutter pour la deuxième place. Les deux pilotes ne veulent pas lutter l'un contre l'autre. Ils vont perdre énormément de temps, si c'est le cas. Et ça continue. Carlos Sainz qui a perdu trois positions à la fin du deuxième tour. Donc, on voit que tout le monde est si près l'un de l'autre. Oh là 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 là. Ben, quelle catastrophe pour Mercedes de lutter dans une situation comme ça. Alors qu'on revoit la reprise du dépassement de Trace de Bric face à Carlos Sainz. C'est extrêmement serré. Il n'y a pas eu de contact. C'était propre. Mais malheureusement, la relance de Carlos Sainz suite à ce dépassement du pilote propriétaire de la Cornel Sainz. On voit qu'il a perdu beaucoup de vitesse. Et ça a causé justement la dégrégolade. Ou Pierre Gasly qui réalise un dépassement. Puis George Roisson qui était 4e au début du deuxième tour. Il va avec une accélération. Il dépasse ce Carlos Sainz. Puis attaque par l'intérieur son coéquipier. Francais Pierre Gasly. Et va aller chercher au bout de la ligne la deuxième position. Suite à un premier secteur. Coudre à coude avec son coéquipier chez Mercedes. C'était extrêmement serré. C'était beau à voir. C'était du beau pilotage de Formule 1. Reste que le pilote qui est le plus favorisé par cette séquence extrêmement serré entre les deux pilotes de chez Mercedes. Et bien c'est Trace de Brake qui prend les devants de la course. Et qui prend également des dixièmes de seconde d'avance. Quant à Charles Leclerc ici à la fin du deuxième tour. Début du troisième tour. Tente une offensive sur Lance Stroll. Et cette fois-ci c'est fait. Oui c'est fait. C'est fait le pilote de la scuille derrière Farid. Qui prend la position. Très bien fait proprement. Charles Leclerc qui va tenter une remontée ici au 14. Et on peut voir ici le troisième tour de Brake. Qui est déjà à plus de 2,5 secondes de changement sur les Pierre Gasly. La lutte entre les deux Mercedes. a été favorable pour le pilote propriétaire de la Cornet Racing Team. On revient ici au début du quatrième tour. Et cette fois-ci le DRS est disponible. Et on attaque Pierre Gasly qui attaque George Russell. Et c'est fait avec Aize. Évidemment cette ligne droite ne pardonne pas. Alors qu'on voit que Charles se fait attaquer par Esteban Ocon pour la treizième position. L'Alpine réussit avec le DRS de dépassement. Je vous rappelle que Alpine veut des points aujourd'hui. Car il lutte avec Aston Martin pour une place au classement constructeur. La meilleure place possible. DRS au début du cinquième tour pour Perez. Et qui affronte en fait Tulloda qui est en huitième position. C'est extrêmement serré. Mais la Red Bull est supérieure à l'Alpine. Et c'est fait. Sergio Perez qui se retrouve en huitième place. Pendant ce temps, Liam Lawson attaque Lance Stroll pour la quatorzième position. C'est extrêmement serré. Entre le jeune pilote recrut de Haas. Contre le pilote de l'Alfatori. Est-ce qu'il va réussir le dépassement? Et oui, Stroll est effectivement en chute libre en ce moment même. Liam Lawson qui peut être très fier de ce dépassement. Quant à Max Verstappen au cinquième tour. Il tente un dépassement sur Oscar Piastri. En ce début de sixième tour. Il y va avec le DRS. Les deux ont le DRS. Il a pris l'extérieur puis ensuite l'intérieur. Est-ce que ça va arrêter la bonne décision? Et c'est extrêmement serré. Mais non. Le pilote de chez McLaren qui résiste à l'offensive de la Red Bull numéro 33. Pendant qu'on voit ici Théo Pourcher qui attaque Alexander Albon pour la dixième place. Je vous rappelle qu'être dixième, c'est la dernière porte au point. Et Aston Martin va vouloir aller chercher des points. Alors qu'on peut voir Yukitsuda qui est en neuvième place en ce moment. Tout juste derrière Sergio Perez. Et c'est fait. Aston Martin qui réalise le dépassement sur la Williams. Tatiana Calderon est là en arrière à fond de Zhu Guanyu. Et l'Alfa Romeo numéro 24. Tatiana Calderon qui en fait a de la difficulté à suivre la cadence versus Trace de Brake. Elle fait de son mieux. C'est un dépassement fait. Mais encore, elle est très loin des performances de son coéquipier. Pilote propriétaire de la CRT. Elle est très loin au classement. Ensuite, au début du septième tour. Albon qui attaque pour la... En fait, Albon qui se fait attaquer pour la onzième place par Charles Leclerc. Ça devrait être un dépassement facile. Mais non! Légère glissade de Charles Leclerc. Oh! Une Ferrari qui manque un dépassement face à une Williams. C'est pratiquement la honte ici. Les Italiens ne devraient pas être très très contents. Alors qu'on voit Calderon qui ne peut rien faire face au DRS de Zhu Guanyu. On prend l'extérieur pour l'Alfa-Romeo. Et c'est fait. Le dépassement est complété. On poursuit avec Charles Leclerc qui attaque une seconde fois Alexander Albon pour la onzième position. Cette fois-ci, il va avoir en théorie le DRS. Oui, ça va être enclenché alors que la Williams ne possède pas le DRS sur Théo Courchère. Et c'est fait. Leclerc prend la onzième place. Mais il est déjà à près de deux secondes de l'Aston Martin. Ça va être difficile de remonter la pente sans DRS. Fin du huitième tour. Trazobray qui est le premier à s'arrêter au puits. Il change ses gommes tendres pour des gommes médiums. On va tenter justement de ne pas se faire avoir par un undercut. Alors que Ocon attaque Albon. Ici, c'est bien fait. L'Alpine réalise le dépassement au début du neuvième tour. On voit Trazobray qui reprend la piste en dernière position. Mais il avait quand même 2,5 secondes d'avance lorsqu'il s'est arrêté. Il devrait être en mesure de maintenir cette avance par la suite. Fin du neuvième tour. George Russell est le premier pilote de la vague des gommes tendres à s'arrêter. Tout comme Landon Norris qui va faire de même. Suivi par la suite de Charles Leclerc. Pardonnez-moi Charles Leclerc. Oui. Tout comme on peut voir Esteban Ocon qui s'arrête et ça continue. Je vous rappelle qu'absolument on fait un seul arrêt au 14. Des gommes tendres pour des médiums ou des médiums pour des gommes dures. Et pour le moment, ça va très bien. Les gommes tendres pour les gommes médiums. La Ferrari qui se retrouve devant l'Alpine. Et en ce moment, largement P1 virtuellement. Trace de break. Se retrouve à vivre avec du trafic. Il y va d'un dépassement sur Nick Debrise. Le premier virage est extrêmement serré. Il faut dire que la CRT est beaucoup plus rapide. Puis il se retrouve derrière Nicole Kembert qui semble vouloir le freiner. Mais belle faite par l'extérieur. Il va attaquer par l'intérieur pour tenter le dépassement. Et c'est fait. Et le numéro 69 qui vient de réaliser deux beaux dépassements. Pour s'éviter de perdre du temps de sa prochaine victime. Ou du moins sa cible et sa coéquipière. Fin du 10e tour. La deuxième vague de gommes tendres s'arrête au puits. Ici, cette fois-ci, on voit Carlos Sainz. Il s'arrête tout comme Oscar Piastri. Et Max Verstappen. Alors que Sergio Perez, lui qui est en gommes tendres, continue quand même. Il ne va pas mettre les médiums pour le moment. Il poursuit sa course. Trace de Brake se retrouve tout juste derrière Tatiana Calderon. Il y va d'un dépassement par l'intérieur. Elle ne défend point. Et c'est fait. Ça va très bien. Mais par la suite, il est ennuyé par Wanyuzu et l'Alfa Romeo. Qui ne va plus. Il n'a pas le même rythme que la CRT. Les gommes tendres qui sont pratiquement finies pour l'Alfa Romeo. Trace de Brake qui va tenter un dépassement par l'extérieur. C'est extrêmement serré. Mais c'est fait. Tout juste avant de voir certains pilotes, dont Tatiana Calderon, s'arrêter au puits à la fin du 10e tour. Trace de Brake devrait être en mesure de retrouver la piste virtuellement en première place. Mais en ce moment, en deuxième position. Alors que Sergio Perez a continué. Pierre Gassi qui va avec des gars médiums se fait retarder à la sortie des puits. Et oui, Carlos Sainz qui était juste derrière va profiter du chaos, justement du trafic pour dépasser Pierre Gassi. Oh, ici on ne devrait pas être content chez Mercedes. Alors que la Scuderia Ferrari devrait être en train de célébrer ce magnifique dépassement dans les puits. Pendant ce temps-là, Nicole Kugbert traverse la ligne d'arrivée pour le début du 11e tour. Il ne s'est toujours pas arrêté. Lui qui est en gomme tendre. Il va donc prendre le premier virage. Mais regardez ce qu'il se produit. Oui, il y a tête à queue. Il perd le contrôle de sa haute place. En plein milieu du premier virage. Drapeau jaune. Drapeau jaune, faites attention. Et tout le monde freine. Oh, il n'y a eu qu'un léger contact. Drapeau rouge, finalement. Drapeau rouge, on arrête la course. C'est terminé. Oh là 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 là. Et s'il y a eu un contact avec la Mercedes. Oh, ça pourrait être une pénalité pour Nicole Kugbert. Et qui qui est perdant de ce drapeau rouge? Eh bien, c'est Trace de Brake qui se retrouve en deuxième place derrière Sergio Perez. Revoyons la reprise de cette perte de contrôle de Nicole Kugbert. Ah oui, numéro 27 qui a donné un coup d'accélération un peu trop sec. Ouf, ça a passé proche d'être des contacts. Et effectivement, il reçoit une pénalité de 5 secondes suite à cet incident avec Pierre Garcia alors qu'il reculait. On revient au 13e tour pour un nouveau départ. Et c'est fait. Les feux s'éteignent et ça recommence à rouler ici au Qatar. Trace de Brake qui a eu un excellent départ alors que Sergio Perez s'est complètement loupé. Il a déjà perdu deux positions. Et ici, le Québécois qui lutte face à une Mercedes. Et c'est fait. Norris également qui est en difficulté face à Pierre Gasly qui attaque. Donc, George Russell est en deuxième place. Oh là là de Norris qui ne pourra rien faire. Pierre, non, effectivement, il va devoir concéder de la position alors que pour Cher, encore une fois, un mauvais départ. Et il est de retour à lutter face à Alexander Albonne. Là, Williams qui, contrairement à plusieurs autres, semble avoir de la facilité à réaliser un beau départ ici. Perez qui était premier est en troisième place. Gasly qui est en septième place est en cinquième place. Donc, c'est avantageux. Et Norris a perdu deux positions. Et Leclerc, lui, est rendu neuvième. Lui qui était en douzième place lors de l'extinction des feux. Et regardez le magnifique départ de traces de briques. Rien à dire. C'était très, très, très bien fait. Wow, tout un départ. Regardez ici George Russell qui a tenté de s'insérer à l'intérieur du Québécois. Mais non, il ne va pas tenter, justement, un incident, un accident. Eh bien, Nicole Kahnberg qui est en sixième position. Avantagé par le drapeau rouge. Eh bien, il va se faire attaquer par Max Verstappen par la gauche. Qui est en gomme tendre. Louis Kahnberg qui est en gomme médium. Beaucoup d'autres pilotes sont en gomme tendre. Ceux qui avaient switché. Justement, qui s'est arrêté soit au huitième, neuvième. Ou même au dixième tour pour des gommes médium. Mais ils ont pu reprendre des gommes tendres. Charles Leclerc, douzième. Il va d'un excellent départ sur l'Alpine qui était devant lui. Puis, par la suite, il prend l'extérieur au complet. Pour un dépassement sur l'Aston Martin de Théo Pourcher. Et il tente ensuite de dépasser le score percé. Et la McLaren, c'est extrêmement serré. Il prend l'intérieur. Et oui, c'est fait. Donc, un triple dépassement magnifiquement fait par le Monegastien. On revient au treizième tour. Nicole Kahnberg qui, justement, on le voit, a de la difficulté. Il ne peut rien faire. Lui qui est en gomme médium. Et avec une voiture beaucoup moins supérieure. Il perd sa position face à Charles Leclerc. Mais est-ce qu'il va y avoir quatre de front au premier virage en ce début de quatorzième tour? Non. Il va y avoir trois de front car Roskamp et Astrid a concédé des positions. Et regardez, c'est extrêmement chaud. Est-ce qu'il y a des contacts? Non, mais Nicole Kahnberg qui glisse énormément et il perd deux positions face à l'Aston Martin et la Ferrari. Oscar Pertri qui se retrouve dans le trafic à l'arrière. Alors que Tatiana Calderon doit défendre ici sa 19e place. Et non, elle bloque les roues. Ah, c'est triste. Pour une deuxième fois en deux courses. Je parle ici de la course sprint et de la course du dimanche. Elle bloque les roues au premier virage et malheureusement se retrouve très loin. Trace de Brick réalise le tour le plus rapide avec 1 minute 21 secondes et 371 millièmes. C'est un excellent chrono. Lui qui prend justement, en fait, une avance sur cette course. Hulkenberg qui ne peut plus défendre. Ici, on voit Oscar Pertri qui prend l'extérieur et qui va dépasser l'Alfa Romeo. Et imaginez, il n'y a même pas encore de DRS. Même l'Alpine tente de vouloir s'ajouter au duel. Et ça va être extrêmement serré. Oscar Pertri qui lutte encore une fois. L'Alpine qui va vouloir défendre par l'intérieur. Oh, Yuki Tsoida et Oscar Pertri qui luttent pour la 10e place. Je vous rappelle que la 10e place, c'est la dernière porte au point. Et qui, c'est très important pour l'Alpine. Le fameux point face à Aston Martin. Alors que McLaren aussi lutte dans le top 4 pour aller chercher une meilleure position au classement constructeur. Une meilleure position au classement constructeur veut dire également beaucoup plus de ressources financières. Et Yuki Tsoida et Oscar Pertri qui luttent énormément lors du premier secteur. C'est incroyable. On voit déjà que Piastri a perdu beaucoup de temps face à Théo pour Cher. Wow, assez fou. Debrake est déjà à 1,4 seconde de George Russell. Donc, il est libre du DRS de ses opposants. Fras de Braille qui est en position de remporter ce Grand Prix haut de la main. Carlos Sainz qui est en 4e position va tenter une attaque sur Sergio Perez. Est-ce qu'il va être en mesure de mettre le pied sur le podium lors du premier virage? C'est extrêmement serré. Mais là, Skuller Ferrari a une meilleure trajectoire et c'est fait le dépassement. Et réalisé, bravo pour le pilote espagnol. Pendant ce temps-là, Sergio Perez semble tout perdre avec ses gommes médiums. Est-ce que c'était vraiment la bonne décision? En fait, il n'y avait pas d'autre choix. Il ne s'était déjà pas arrêté. Il devait prendre un autre train. Alors, Skuller Ferrari a de la difficulté et il a des dégâts sur son aînement avant. Des dégâts légers. Il a décidé de ne pas arrêter au puits car il serait retrouvé en fond de grille. Et là, pour le moment, il lutte pour la 10e place qui est sans doute la seule position qui est réaliste pour lui d'obtenir soit un point. Perez, par la suite, se fait rattraper par le français Pierre Gasly qui va tenter par l'intérieur pour avoir fait une feinte par l'extérieur. C'est extrêmement serré entre le numéro 11 et le numéro 10 et Perez qui réussit la défensive face à la Mercedes. La question, est-ce que le Mexicain sera en mesure de résister face aux Français? Parce qu'il ne reste encore que trois tours et demi. Et avec des gommes médiums, ça ne sera pas évident. DRS pour Yuki Soda pour la 10e place face à Oscar Piastri. Est-ce que l'Australien va être en mesure de défendre? Est-ce que la McLaren va se retrouver devant? Oh, c'est très chaud lors de ce premier secteur en ce début de 17e tour. Mais non, Yuki Soda qui réussit le dépassement et c'est bien fait. Il faut dire que l'Alpine n'a pas de dégâts, n'a pas un aileron brisé. Contrairement à la McLaren. George Russell qui n'a pas de DRS se retrouve à la merci ici de Carlos Sainz. Évidemment, la Ferrari va activer son DRS numéro 55 qui va y aller pour un dépassement avec seulement deux tours à faire. Et c'est très bien fait. La scuille derrière la Ferrari qui soulève la foule avec ce dépassement. Alors que Landon Norris se fait attaquer par Max Verstappen numéro 33 et champion du monde. Ex-champion du monde. Tant de dépassement par l'intérieur et c'est fait dépasser par la Red Bull. Norris ne peut rien faire face au Néerlandais. Et ici pour la 10e place, Yuki Soda qui va devoir défendre face à Oscar Piastri qui a le DRS. C'est extrêmement serré. Est-ce que la McLaren, malgré des dégâts, va être en mesure de réaliser le dépassement? Et oui, c'est très bien fait par Oscar Piastri qui démontre que même s'il est très jeune, il a beaucoup de talent. On est à la fin du 20e tour et qui d'autre que Trace de Bray qui va franchir la ligne d'arrivée pour remporter le Grand Prix du Qatar devant Carlos Sainz. C'est une incroyable performance du Québécois qui l'emporte. Wow! Surprise, surprise, tout un week-end pour Cornet Racing Team. En effet, alors que vous voyez les célébrations justement du pilote québécois, Trace de Bray qui réalise le tour le plus rapide pour la première fois de sa carrière et remporte le Grand Prix devant Carlos Sainz et George Russell qui montent sur le podium. Perez termine 4e devant Pierre Gasly, 5e, Verstappen 6e, Norris 7e. Charles Leclerc finalement termine en 8e place devant Théo Pourcher et Oscar Piastri qui aura résisté. Tassia Calderon, quant à elle, se retrouve en 19e place devant Sandico Lekengberg qui a subi les 5 secondes de pénalité en raison d'un contact avec Pierre Gasly juste avant le drapeau rouge. Célébration du podium, le Québécois peut être très fier de sa performance aujourd'hui ici sur le circuit international de l'OSAI. Il prend d'ailleurs les devants au classement pilote par 34 points sur George Russell alors que c'est extrêmement serré pour la 3e, 4e, 5e et 6e place au classement. Vous allez pouvoir voir les statistiques dans quelques instants. Au niveau du classement constructeur, Mercedes devance par 39 points. Corner Sim Team, Red Bull les 3e en égalité avec Ferrari. McLaren 5e, pas très loin. Mais bon, il y a encore beaucoup de luttes à faire pour cette saison 2025. Et encore avec les informations effets, Trace de break qui termine cette course avec une 4e victoire en 2025. Wow, toute une performance, 31 points durant ce week-end. Alors que Mercedes récolte de gros points, 38 points versus Red Bull, 27 pendant ce week-end. Le drapeau rouge a failli causer des surplaises au classement de cette course. Nicole Kimbers a été d'ailleurs pénalisé pour 5 secondes suite à cet incident. Puis par la suite, parlons de George Russell qui est à 34 points de Trace de break qui défend bien son titre jusqu'à présent. Est-ce que le Britannic sera en mesure de rattraper avant la fin de la course le Québécois? Et au classement constructeur, Red Bull et Ferrari qui sont en égalité en 3e place avec 125 points. Cornel Racing Team est 2e avec 6 points de plus que ses deux écuries. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. C'était votre aide-mater à Cornel qui vous invite à nous pencher. Le prochain épisode est le Grand Prix du Portugal. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, je suis Charlie Cornel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !